et salut tout le monde j'espère que tout va bien que vous avez passé une bonne journée et on se retrouve pour la présentation des jeux playstation plus alors apparemment sony semble avoir changé un petit peu ses méthodes de communication habituellement c'était le dernier mercredi du mois là ça fait deux mois que sony annonce les jeux le dernier lundi donc voilà ça semble peut-être avoir un petit peu changé on verra les prochains mois quoi qu'il en soit on fait le point sur ce qu'il arrive sur le playstation plus avec une petite présentation le premier titre à venir dans le playstation plus pour ce mois d'août c'est le remaster de la campagne solo de call of duty modern warfare 2 qui était sorti fin mars dernier sur playstation 4 et fin avril sur pc et xbox one alors il s'agit uniquement de la campagne remasterisée du jeu de 2009 mais ça reste étonnant de voir un jeu aussi récent du côté de sony vous pourrez alors revivre le même scénario qu'à l'époque avec des textures améliorer un frame rate réhaussé des animations remaniées et une bande son remasterisée il est également compatible avec le hdr et la résolution 4k si vous possédez un écran adéquat pour rappel on incarne des membres de la task force 141 dirigé par le général shepherd et des rangers américains afin de résoudre des conflits dans différents endroits du globe instigués par un certain mackaroff vous pourrez alors revivre des missions comme le goulag ou l'hôtel le tout en haute définition pas de multijoueur un c'est juste la campagne en tout cas pas encore peut-être que ce sera l'occasion de proposer une mise à jour avec le multi en août mais absolument rien de concret pour le coup à noter qu'il sera disponible un petit peu plus tôt vu qu'on pourra le télécharger dès ce 28 juillet dans la journée l'autre jeu c'est sans aucun doute la bonne surprise de ce mois d'août avec fall guys ultimate knockout le concept c'est simple prenez intervile mélangez le à du battle royal et voilà c'est comme ça qu'on peut le résumer oui c'est assez loufoque on a donc 60 joueurs qui vont devoir s'affronter sur différents parcours à l'image de jeux télévisés célèbres comme Takeshi's castle ou encore ninja warrior l'objectif être le dernier en lice on aura plusieurs rounds aux mécaniques différentes et le tout avec une physique un petit peu particulière le jeu vient en plus de sortir d'une bêta ouverte sur pc et a décoché le top 1 sur twitch les premiers joueurs semblent l'avoir particulièrement apprécié et c'est donc une très bonne chose qu'il soit présent ici et surtout ça reste une belle manoeuvre de sony puisque le jeu n'est pas encore sorti il arrive ce 4 août donc directement dans playstation plus ça fait un petit peu rappelé ce qui s'était passé avec rocket league c'est un bon moyen d'attirer les regards vers lui mais aussi de forger une solide communauté d'emblée et pour un titre multijoueur c'est pas plus mal ça s'annonce fun mais surtout chaotique et ce sera disponible dans le playstation plus le 4 août et voilà c'est tout pour cette présentation des jeux playstation plus pour ce mois d'août allez j'en profite sachez que le calendrier des sorties arrive ce vendredi donc histoire de faire le point sur toutes les sorties du mois d'août et pour rappel tout cet été je vous propose une nouvelle vidéo tous les jours du lundi au vendredi à 9h30 donc voilà si jamais vous ne le saviez pas encore et bien maintenant bah voilà le rendez vous est donné donc demain 9h30 allez si jamais ce contenu vous a plu n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour ne rien manquer allez moi je vous souhaite de bien vous éclater je vous fais des bisous et ciao tout le monde Musique